vous l'avez sûrement remarqué le marché reprend de plus en plus de couleurs aujourd'hui tout le monde s'accorde plus ou moins sur une chose on est dans le creux de la vague voire au début d'un prochain cycle le gros du beer market est probablement derrière nous et pour certains investisseurs c'est l'occasion de commencer à s'intéresser aux prochains top performers du marché crypto dans cette vidéo je vais vous faire un petit tour d'horizon de cinq projets très attendus pour le prochain bull run si ce format vous plaît on pourra en décortiquer d'autres à l'occasion de prochaines vidéos mais pas si vite précisons deux ou trois choses d'abord vous êtes habitué ceci n'est pas un conseil en investissement on va principalement se concentrer sur la tech et tenter de comprendre pourquoi ces projets sont très attendus dans l'écosystème ensuite ce n'est en aucun cas un partenariat rémunéré et enfin n'oubliez pas de faire vos propres recherches pour vous forger vos propres convictions je vous mettrai quelques liens en description pour que vous puissiez creuser sur ces différents projets l'écosystème crypto est vaste très vaste et il est important d'être conscient des risques tout en restant à l'affût des opportunités qu'il peut offrir sans plus attendre lançons nous dans un top 5 des cryptos les plus attendus pour 2024 c'est parti on va commencer par un protocole plutôt singulier et gain layer celui-ci a été fondé par sriram kanan un professeur de l'université de washington spécialisé en blocs chaînes et en théorie de l'information le aigène dans aigène layer signifie littéralement votre propre en allemand aigène layer c'est donc votre propre couche si on devait résumer ce protocole on pourrait le définir comme une sorte de place de marché pour la confiance décentralisée dit comme ça ça paraît rien mais il faut bien comprendre certains enjeux pour apprécier le potentiel du projet et ces enjeux concernent particulièrement la sécurité des blockchains en preuve d'enjeux comme ethereum par exemple et gain layer s'appuie sur un concept bien particulier le restacking bon vous connaissez le stacking c'est quand vous déléguez vos tokens pour sécuriser une blockchain et bien lorsque vous stackez vos ethers par exemple suivant où et comment vous les stackez vous pourrez obtenir ce qu'on appelle les lsd tokens pour liquid stacking dérivative si vous stackez des ethers chez lido par exemple vous obtiendrez en échange le même montant de steth le lsd token de lido l'idée de aigène layer c'est en quelque sorte d'utiliser le restacking sur la blockchain ethereum et de permettre de sécuriser d'autres blockchains directement avec vos lsd tokens par exemple vous stackez vos ethers chez lido vous obtenez des steth et vous décidez d'utiliser aigène layer pour restaquer ces steth pour aider à sécuriser d'autres protocoles aussi ces protocoles peuvent choisir de nouvelles conditions de slashing c'est à dire de punition contre les acteurs malveillants en plus de celle du protocole ethereum participer au restacking double le risque mais augmente également la récompense totale en recevant non seulement des récompenses pour les blocs ethereum mais également des récompenses pour d'autres protocoles en clair c'est à la fois un système d'incitation plutôt innovant en plus d'être un outil qui va permettre de faciliter l'innovation et le lancement de nouveaux projets en plus d'augmenter la sécurité des protocoles déjà existants on peut imaginer par exemple des tokens d'applications décentralisées comme disons à avait contribué à la sécurité du protocole ethereum ou bien même de chainlink bon pour le moment aigène layer est sécurisé par une gouvernance multicycle composée de 13 personnes c'est plutôt commun pour les jeunes projets et possiblement qu'une dao verra le jour dans le futur et avec elle l'arrivée d'un token de gouvernance avec un potentiel airdrop à la clé pour ceux qui auront participé au protocole notons tout de même que vitalik buterin lui-même n'est pas tellement emballé par l'arrivée de ce genre de protocole qu'il qualifie comme étant à risque pour le consensus social d'ethereum il faut savoir que pour le moment aigène layer a levé plus de 65 millions de dollars à l'occasion de deux levées de fonds l'une menée par polychain capital et essai real venture et la seconde par blockchain capital rien que ça maintenant on va parler d'un projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler le protocole layer zero les trois cofondateurs de layer zero labs brian pellegrino ryan zaric et kaleb bannister sont trois entrepreneurs ayant chacun de solides compétences et de l'expérience dans la conceptualisation et le développement de logiciels d'applications ou encore de contrats intelligents ensemble ils ont cofondé layer zero un protocole qui vise à créer un genre de socle commun auquel chaque blockchain pourra se connecter pour communiquer avec les autres si on résume c'est un peu la nouvelle génération de l'interopérabilité si je disais que vous en aviez déjà probablement entendu parler c'est parce que ce projet ne date pas d'hier et rien qu'en septembre dernier ils ont fait beaucoup de bruit en concluant un partenariat avec google cloud il faut bien conceptualiser une chose c'est qu'à l'heure actuelle si vous voulez faire communiquer deux blockchains c'est la galère par exemple simplement pour un échange de token entre deux écosystèmes vous devez utiliser un bridge ce genre d'application est de manière générale plutôt onéreuse lente et en plus laisse à désirer niveau sécurité on ne compte plus le nombre de piratages provenant de bridge mal sécurisé qui ont eu lieu ces dernières années les bridge c'est bien mais ce n'est pas optimal et c'est vraiment du travail en plus pour les développeurs et donc des efforts qui pourraient être déployés ailleurs ça entraîne également des problèmes de liquidité pour les protocoles qui se retrouvent obligés de la fragmenter entre plusieurs écosystèmes on ne rentrera pas plus dans les détails retenez c'est juste que l'interopérabilité est un gros sujet qu'il y a un besoin concret de répondre à ces diverses problématiques c'est ce que layer 0 propose faire communiquer les blockchains entre elles et permettre d'effectuer des transactions cross chain sans friction un peu comme on le verrait sur un exchange centralisé sur binance par exemple vous pouvez échanger de l'éther compte du sol quasi instantanément et avec très peu de frais et bien c'est ce que propose layer 0 mais sans besoin de confiance envers une entité centralisée pour le moment le projet bénéficie de plusieurs intégrations notamment sur la blockchain aptos avec aptos bridge l'application stargate finance qui permet le transfert d'actifs cross chaîne et même chez circle l'émetteur de l'usdc ce protocole se faisait très discret jusqu'en 2021 où ils ont complété une première levée de fonds de 6 millions de dollars avec binance labs et multicone capital en tête de liste deux autres levées de fonds ont eu lieu depuis pour un total de 260 millions de dollars avec circle et anderson horowitz comme investisseurs entre autres le projet est actuellement évalué à environ 3 milliards de dollars pour l'instant pas de token en vue mais il faut s'attendre à ce que ça arrive un jour ou l'autre en tout cas certains petits malins ont trouvé des indices dans le code de layer 0 allant dans ce sens le projet suivant est aussi plutôt connu dans notre écosystème il s'agit de stark net et d'ailleurs on a déjà reçu à plusieurs reprises abdelhamid bacta sur la chaîne l'une des figures emblématiques de ce nouvel écosystème l'entreprise derrière stark net c'est starkware une start-up fondée en 2018 qui a un credo particulier apporté une évolutivité massive à ethereum tout en préservant la sécurité de son l1 les interactions sans permission et la décentralisation ainsi ils mettent au point stark net une solution de seconde couche pour ethereum aussi appelé l2 pour layer 2 l'idée c'est de permettre à des applications décentralisées d'atteindre une scalabilité quasi infinie c'est à dire la possibilité de faire énormément de transactions à moindre frais le tout sans compromettre la sécurité et en favorisant la confidentialité et oui vous le savez peut-être mais ethereum fonctionne comme un immense ordinateur mondial et décentralisé dessus on fait tourner des contrats intelligents qui permettent la mise en oeuvre de diverses applications décentralisées sauf que tout ce beau monde se partage la capacité de calcul en quelque sorte et l'idée derrière les l2 c'est de déléguer les tâches gourmandes sur un autre réseau stark net fait partie de la famille des ik rollups qui utilisent les zkp l'acronyme de zero knowledge proof en français c'est des preuves à divulgation nulle de connaissances on ne rentrera pas dans les détails mais dit autrement ça permet de prouver la véracité d'une information ou d'un calcul à quelqu'un sans pour autant lui transmettre l'information en elle même l'une des singularités de stark net réside dans son langage de programmation il introduit le cairo en lieu et place du solidity classiquement utilisé dans l'écosystème ethereum la principale différence entre les deux c'est que le cairo permet de passer d'un système où chaque calcul doit être répété des milliers de fois un système plus novateur ou une seule machine crée une preuve de l'exécution correcte d'un calcul que tout le monde peut vérifier sur le réseau vous l'avez compris c'est bien plus efficace et ça permet à stark net de se positionner parmi les l2 d'ethereum les plus prometteurs évidemment il y a beaucoup de subtilités si vous voulez en savoir plus je vous encourage vivement à aller voir nos interviews avec les équipes du projet c'est hyper intéressant en tout cas le moins que l'on puisse dire c'est que ce projet est suivi de près au total ils ont levé 280 millions de dollars avec 100 millions de dollars rien que sur le dernier round tout ça catapulte leur valorisation à 8 milliards de dollars ce n'est vraiment pas rien et autant vous dire que quand il sortira le token risque d'avoir une capitalisation un poil cher pour le moment ce dernier a été repoussé et devrait sortir aux alentours du milieu de l'année 2024 il y aura d'ailleurs très probablement un airdrop du token pour les utilisateurs du réseau affaire à suivre pour ce layer 2 qui s'annonce donc plutôt prometteur maintenant on va se pencher sur scroll c'est un autre zik et roll up c'est un concurrent direct de stark net ils ont un fonctionnement relativement similaire fondé par yé zeng sandy peng et et chen chen désolé si j'écorché les noms trois entrepreneurs chercheurs ingénieurs et experts en cryptographie le projet scroll se réclame clairement des valeurs de l'open source c'est un peu le mot d'ordre du projet puisque dès la sortie de scroll le code était accessible à tout le monde c'est leur manière à eux de rendre leurs technologies accessibles évolutives et sécurisées le tout dans l'objectif d'oeuvrer à la démocratisation globale de la blockchain le projet est sorti en préalpha en octobre de l'année dernière et très récemment le réseau est passé en main net c'est à dire que le produit de scroll est sorti pour de bon et est utilisable scroll est basé sur une zk evm qui est une machine virtuelle ethereum qui permet aux développeurs d'intégrer les zkp à leurs applications directement sur scroll tout encodant dans un langage evm comme solidity dit autrement ça permet d'offrir la même expérience de développement sur un l2 que sur ethereum permettant une migration plus facile pour les développeurs pour le moment certaines fonctionnalités reste encore centralisée mais c'est plutôt normal et classique dans les projets très jeunes d'après eux la décentralisation complète viendra avec le temps deux levées de fonds ont été organisées portées par polychain capital encore eux au total ils ont levé 80 millions de dollars et le projet est évalué à 1,8 milliards de dollars pour le moment aucun token n'est annoncé mais ça finira peut-être par arriver en tout cas scroll s'inscrit tout à fait dans la potentielle future narrative des rollups d'ethereum encore un projet prometteur à surveiller de presse si vous voulez mon avis pour le dernier projet que l'on va aborder dans cette vidéo on va parler un petit peu de celestia vous allez le voir ils ont une approche plutôt intéressante vous en avez probablement déjà entendu parler c'est le projet qui a récemment distribué un airdrop de son token le tia à près de 600 milles adresses différentes pour eux les solutions de rollup sur ethereum sont éphémères et ne résolvent pas vraiment les problèmes auxquels elle prétendent s'attaquer le projet est né en 2019 et s'appelait initialement lazy ledger avant d'être renommé celestia en 2021 l'homme à l'origine de tout ça s'appelle mustapha albassam c'est un docteur en blockchain scaling et autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde celestia se présente comme la première blockchain modulaire avec une architecture novatrice on ne va pas détailler ça ici mais on peut quand même expliquer deux trois concepts quand on dit modulaire on l'oppose à monolithique c'est le cas des blockchains comme bitcoin par exemple les blockchains monolithique sont construites d'un seul bloc c'est à dire que tous les éléments qui permettent le bon fonctionnement de la chaîne sont sur exécutés sur la même couche tout ça ça pèse lourd et c'est un problème pour la scalabilité celestia essaye de répondre à ce problème en séparant les trois couches qui composent traditionnellement une blockchain c'est à dire la couche de consensus la couche d'exécution et la couche de règlement en gros ça lui permet de déléguer la validation des transactions à des blockchains spécialisés de conserver une bonne flexibilité en plus d'être très scalable si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement de celestia on a réalisé une vidéo écrit plusieurs articles techniques sur le journal du coin comme d'habitude les liens seront dans la description en attendant le token est déjà live depuis environ deux semaines et il affiche déjà un joli retour sur investissement niveau utilité c'est un jeton de gouvernance et de stacking mais il permet aussi de payer les services que vous utilisez sur celestia plus de la moitié des tokens sont réservés aux investisseurs privés qui ont participé aux diverses levées de fonds et qui ont une période de vesting c'est à dire de blocage des jetons de 1 à 4 ans malgré une tokenomics qui n'a pas vraiment été faite pour favoriser les petits investisseurs il faut avouer que ce projet est plutôt prometteur et franchement novateur dans le paysage de l'écosystème j'ai encore de nombreux projets en tête donc si vous voulez une suite à cette vidéo faites le moi savoir en commentaire vous pouvez également proposer des projets que vous souhaitez voir traiter n'oubliez pas de liker vous abonner et d'activer la cloche des notifications merci à thomas qui m'a aidé dans la réalisation de cette vidéo c'était romain du journal du coin on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye